Il y a deux grandes disciplines dans le karaté, le kata et le combat. Le kata c'est face à un adversaire imaginaire, le combat c'est ce que je pratique face à un adversaire réel. Le but est de marquer des points avec des techniques de points, techniques de pied ou des projections, des balayages suivis d'une technique au sol. Et donc le combattant qui a le plus de points à la fin du temps imparti, 3 minutes, emporte le combat. C'est un sport très complet au niveau physique, on utilise autant le bas que le haut du corps. Il faut beaucoup d'explosivité, beaucoup de vitesse, mais c'est aussi la stratégie de combat qui est importante, c'est un aspect qui me plaît dans mon sport. Et au-delà de ça il faut une force mentale importante puisque c'est quand même un sport de combat, il y a une confrontation directe avec l'adversaire. Et bien sûr c'est aussi un art martial, donc il y a un code moral fort avec des valeurs que j'aime appliquer dans ma vie en général comme le respect, l'humilité et le courage. Merci. Merci.